Ouais, une veste de retour sur le plateau du GTP, avec ta Mansour, c'est ça même ? Oui, c'est ça. Christophe Leroy, applaudissements. Léo Le Lama, applaudissements. Et Olivier ! Oui ! Alors Olivier, je vais te poser une question, je ne sais pas que tu as ça à me répondre. Je vais tenter, je vais tenter. Alors, que sont devenus les personnages secondaires de Friends ? Eh bien, il y en a beaucoup, il y en a tellement. J'en ai choisi quelques-uns pour aujourd'hui, je continuerai après. D'accord. Parce que, évidemment, Friends, c'est un énorme carton. Il y avait les personnages principaux, mais il y en a aussi les secondaires, qui sont aussi connus et qui participent au succès de la série. On commence peut-être par Gunther. Oui, Gunther, qui était dans la série, c'était le serveur dans le bar, le perc. Il était toujours derrière son comptoir et très amoureux de Rachel. Alors, le comédien s'appelle James Michael Tyler. Il a, juste à la fin de la série, il a enlevé sa teinture blonde, un peu comme toi au Club Dorothée. À la fin du Club Dorothée, tu étais en blanc, non ? Dis-moi Olivier, tu veux revenir vendredi ou pas ? Non, je te souviens de toi en blanc comme Gunther. Donc, lui, c'était... Blond péroxidé. Exactement, ça a t'allé très très bien. Je t'en marre, tu peux revenir vendredi. Voilà, parfait. Donc, lui, ça a été un des personnages secondaires qui a été le plus vu dans la série. Récemment, donc l'année dernière, en 2021, ils se sont réunis tous. Malheureusement, il n'était pas présent. Il est décédé le 24 octobre à l'âge de 59 ans. Il avait un cancer, voilà. Donc, il n'a pas pu continuer. Entre temps, il n'a pas fait grand-chose non plus. Il a quelques apparitions dans quelques séries. Voilà. On continue avec Carole. Carole, elle, c'était l'ex-femme de Ross, si vous vous situez. Moi, je suis. Ah non, oui. Elle s'appelle Jen Saibet. Saibet, c'est son nom en vrai. Elle est mère de trois enfants. Elle s'occupe de sa famille. Elle a déserté les plateaux de tournage. Mais elle est toujours magnifique, comme on le voit sur cette photo. Et elle a monté sa société de production où elle crée quelques reportages. Voilà, une petite carrière pour elle. Suzanne, c'est l'ex-épouse... Enfin, c'est l'épouse de Carole. La Carole dont on vient de parler. Elle s'appelle Jessica Hetch. Elle a beaucoup travaillé à Broadway. Donc, beaucoup de théâtre entre temps. Elle a eu plusieurs récompenses. Et on l'a vu un tout petit peu au cinéma. Elle a continué sa carrière. Donc, ça s'est plutôt bien passé pour elle. Si je vous dis Janice, la tout le monde connaît. Oh my god ! Exactement ! C'est elle qui était... Pourquoi c'est en my god ? C'est toujours en my god ! Elle a été choisie pour sa voix nasillarde dans la série. Oh my god ! Ah, tu l'es mis de bien ? Ah oui ! Je suis en plein dedans, là ! Elle était amoureuse de Chandler. Voilà, dans la série. Ah ! Chandler, c'est le mec qui a inventé les crêpes ? Exactement ! C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, elle, elle a continué le... Bravo ! Bravo ! Elle a continué en tant que double revoir dans beaucoup de séries aussi. Et puis, on l'a vu dans Urgence, notamment. Voilà, d'autres petites séries. Ça a bien marché pour elle. Ben, c'était le petit garçon, le fils de Carole et Ross. Voilà, on retrouve Ben en photo. Ils étaient deux, en fait. C'était des jumeaux qui s'appellent Cole et Dylan Sprouse. Ils vont continuer avec une série qui s'appelle La vie de Palace. De Zach et Cody. Ensuite, il y en a un des deux qui a continué. L'autre qui a arrêté totalement. Mais ils ont eu une belle carrière. On a Emily aussi. C'était la fiancée anglaise de Ross. Un petit peu plus tard dans la série. Elle s'appelle Hélène Baxendel. Elle a fait plusieurs apparitions dans Friends, donc tout au long de la série. Et puis, elle a enchaîné ensuite quelques rôles à la télévision. Notamment dans Dirk Gently. Voilà, donc elle a continué. Continuons, nous aussi, avec toujours la première petite amie de Ross qui s'appelle Julie. Je ne sais pas si vous situez. Tu la connais ? Mais où le Lama ? Alors Julie, je pense que quand, juste au moment où Rachel vient le chercher à l'aéroport, il revient justement avec... Exactement. Tu es un fan, toi ? Un vrai fan. Disons que oui. Il est contraint à être fan ces derniers temps. Elsa Carien n'a pas décollé malheureusement. Elle a continué à faire de la doublure de voix. Mais bon, voilà. On continue avec Jack Geller. C'était le père de Ross dans la série. Alors lui, évidemment, il s'appelle Elliot Gould. On ne le présente plus. Il a fait beaucoup de rôles au cinéma et notamment dans la série Ocean Eleven. Les films, bien sûr, de Steven Sodenberg. Ok. Voilà, donc lui, il a cartonné. La mère, Judith Geller, a cartonné aussi juste après. On a cartonné alors ? Elle, oui. Elle s'appelle Christina Pickles. Et on l'a vue dans plein de séries après. Donc on continue à la voir sur les écrans et elle cartonne. Et on continue avec Marc. On termine avec Marc qui, lui, était un collègue de Rachel. Et en fait, elle était vraiment avec lui à un moment donné dans la vie. Voilà. Donc lui, il a continué. Il a fait quelques apparitions, notamment dans Desprez Tons Wife. Ah, bah bien. Voilà. Donc tous ces personnages ont eu des carrières. Je vous ferai peut-être aussi une chronique sur les guests qu'il y a eu dans Friends. Il y en a eu énormément. Tout le monde a leurs friends, ça intéresse tout le monde. Bah oui, ça cartonne. Donc de vendredi, si tu es d'accord, je reviens pour la suite. Il y a encore plein de personnages. Bien sûr, je suis d'accord, Olivier. Bon, bah très bien, on fait ça alors. Alors, on s'en trouve vendredi. Avec grand plaisir. À vendredi, on applaudit Olivier. Merci. À vous. À bientôt. Ciao. Bah oui. Donc, JLPP continue. Avec toi. Christophe, le roi. C'est ça ? Donc le livre s'appelle « Mille et une vies d'un chef ». Et c'est vrai que tu as eu « Mille et une vies » quand même. Non ? Elle est bien commencée, elle est bien remplie. Elle est bien remplie. Alors, tu es né dans la Manche, c'est ça ? En Normandie ? Montpachon. Oui, Montpachon, c'est un bled. C'est un petit village. À côté de… Quel est le… ? À côté de Coutance. De Coutance. Entre Coutance et Saint-Lô. Ah, Saint-Lô. Entre Coutance et Saint-Lô. Alors, tu es né donc le premier jour de l'ouverture des Jeux Olympiques d'Innsbruck. Oui. Et pour toi, ça a de l'importance, c'est ça ? Parce que tu en parles dans ton bouquin. Ça te donnait compétitif, c'est ça ? Peut-être plus pour mes parents, qui ont pensé que tout de suite, j'étais un compétiteur. Ce qui est vrai, non ? C'est un peu la cuisine, un peu ça. Ben oui, c'est un peu une compétition. Les brigades. Oui, ben oui, tout ça. Alors, ton père est chef d'exploitation agricole. Oui. Donc, il y a une ferme. Tout à fait. L'élevage. Pardon ? Une ferme d'élevage. Et tu rêvais d'être fermier au départ. C'est ce que tu dis ? Oui, quand on est paysan, c'est un peu de père en fils. Et puis, on était cinq garçons. J'étais le troisième et puis, il y a eu le problème de la crise du veau aux hormones et qui était un vrai désastre. Oui. Et je me disais le premier, le deuxième, le troisième. Et voilà, j'ai ouvert les yeux sur autre chose. J'avais un oncle qui était charcutier. Oui. Et puis, voilà, l'idée est venue de rentrer dans une cuisine et de suite, j'ai trouvé ma voie. OK. À cinq ans, tu as voulu boire dix litres de cidre, c'est ce que tu dis dans ton bouquin, comme un commis de ferme. Tu dis, tu as vu les dix litres ou quoi ? Moi, non, mais c'est vrai. Il y a le tonneau, le tonneau de cidre et les commis ont tendance, des fois, à lever un petit peu le verre. J'ai un jour voulu l'imiter, j'ai vite compris que je ne serais pas un bon buveur. Oui, mais cinq ans, tu es tombé malade, tu étais malade, non ? Disons que je n'avais peut-être pas bu d'idith, mais j'étais vite compète et le petit vélo, elle n'est plus droit. En même temps, le cidre, c'est quoi ? Non, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, ça tourne la tête. Ça tourne la tête, non ? Surtout à cinq ans, non ? Oui, oui. Ta mère avait fait de la cuisine son univers de prédilection, c'est ce que je te dis aussi. Oui, parce qu'on était une famille assez nombreuse, cinq enfants, les commis de ferme, il y avait une dizaine de personnes autour de la table tous les jours, et toujours des grandes tablées, et la table était quelque chose d'important chez mes parents, mon père avait un côté bon vivant, les bonnes choses, très épicurien, et donc voilà. C'est ce qui t'a donné le goût à la cuisine, tes parents, ta mère ? Oui, dès l'âge de 10-12 ans, les beaux produits. Tu avais envie de faire la cuisine déjà dès l'âge de 12 ans ? Oui. Tu te souviens du premier plat que tu as fait toi-même ? Oui, très bien, les crêpes au thon, qui était une spécialité de ma mère. Ah, les crêpes au thon, des galettes ou des crêpes ? Des crêpes. Ah, des crêpes, oui. Donc un mélange sucré-salé ? Non, non, des crêpes salées. Ah, crêpes au sarrasin ? Non, justement, farine normale. Farine normale, oui. Et tout simplement, farci avec une petite béchamel, thon, crème. Tu as fait ça à quel âge, à 12 ans ? Dès 10-12 ans, on les faisait, bien gratinés. Alors, tu as fait ton apprentissage dans un restaurant normand qui s'appelait Les Chevaliers. Oui, avec un chef qui s'appelait Claude François. Ah, c'était le père de Claude François ? Ce n'était pas le père, mais il chantait du Claude François toute la journée. Parce qu'il s'appelait Claude François ? Parce qu'il était passionné, le lasin de la vie. Oui, parce que je connaissais le registre par cœur. Parce qu'après, tu as rencontré le vrai Claude François. Tu as rencontré tout le showbiz, on va en parler un peu plus tard. Je ne sais pas qui tu n'as pas rencontré. Je les ai un peu servis. Tu les as un peu servis. Donc, tu passes ton CAP de cuisinier. Est-ce que c'est difficile d'avoir un CAP de cuisinier ? C'est difficile de tout apprendre dans la vie. Apprendre à jouer au tennis, c'est difficile. Apprendre à faire la cuisine ou comédie en plein d'autres choses. Et donc, c'est laborieux au départ. Donc, c'est 4 ans d'apprentissage. Oui. Où c'est beaucoup de travail. La cuisine, c'est un métier un peu physique. On travaille des week-ends. Donc, je commence à 14 ans. Et à 18 ans, j'ai mon CAP en main. Avant de partir faire un tour de France des brigades. Est-ce que tu es le meilleur au-villier de France ou pas du tout ? Non, je n'ai pas du tout. Tu as passé le concours ? Tu n'as pas venu ? Non, du tout. Je n'ai pas pris ce chemin-là. Pourquoi ? Tu as une raison ? Non, ce n'était pas dans l'ère du temps du chemin que j'ai pris. Je travaillais Maxima sur la Côte d'Azur. Ducasse, à l'époque, qui était inconnu. Jacques Maxima, oui. Été-Nir, oui. Et j'étais plutôt dans une génération de chefs qui avaient envie de s'exprimer. Ducasse, principalement, et qui m'ont marqué. Alors, à un moment donné, on te retrouve dans le relais Château de la Salle. Oui, Château de la Salle. Dans ton village. Oui. C'est ça ? À Montpilon. Mon passion. Mon passion. Tu as appris des choses là-bas ? On apprend toujours. D'abord, c'était des propriétaires qui étaient des vrais aubergistes, des vrais hôteliers qui avaient ça dans l'âme. Et qui m'ont déjà transmis cette envie de bien faire. Ils faisaient ça avec tellement d'amour. Oui. Et j'y ai passé une saison. Et ils m'ont surtout ouvert leur carnet d'adresse qui m'a permis de découvrir le monde des grands chefs. Voilà. Où je suis parti. En fait, tu as fait ce qu'on appelle le tour de France des brigades. Oui, c'est ça. Tu avais 18 ans, c'est ce que tu dis. L'hôtel de la Poste à Avalon, le Crayon à Paris. Tu trouves-tu vos Crayon à Paris ? Le Crayon à Saint-Dérins. Saint-Dérins. Grand-Chef. Malheureusement décédé. Un génie. Un génie pour toi ? Oui. Oui, c'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu as appris, Saint-Dérins ? Je suis arrivé chez lui, j'avais 22 ans. Je commençais à connaître un peu la cuisine. Et j'avais l'impression de rien savoir. Et il nous a dit, le premier jour que je suis arrivé, il m'a dit, enfin il nous a dit, tout ce que vous avez appris ailleurs, vous l'oubliez. A partir d'aujourd'hui, vous pensez à ma cuisine. Et une simple tranche de foie gras dans une feuille de chou juste vapeur. C'était juste génial. Et comme toujours, il fallait y penser. Et c'est ça le génie. Ok. Et tu as été chez lui, tu étais commis ? Tu as terminé comment ? Marmiton. C'est quoi l'ifrance, un marmiton et un commis ? C'est la même chose. Ah bon ? Mais quand on est jeune cuisinier, on est apprenti. On fait tout un tour des brigades. Oui. On est là pour apprendre la sauce, le poisson, les entremets, peu importe, les postes. Et à l'époque, c'est des brigades de 20 à 25 personnes. Il avait déjà trois étoiles Michelin ? Il avait déjà trois étoiles. Tu as été étoilé par toi-même ? Non, parce qu'encore une fois, un chemin différent. Je me suis dirigé vers le côté mise en fête, festif, Saint-Tropez déjà. Donc tu n'as pas voulu ? J'ai refusé le système tout de suite. J'ai eu 17 sur 20 au Gohémio très jeune. Et je me suis dit que ce n'était pas mon chemin. Ok, parfait. Alors tu rencontres Ducasse aussi. Tu es recruté par Alain Ducasse. Comment tu t'es ? Parce qu'il est difficile Alain Ducasse, grand chef aussi. Oui, je le rencontre en 1984. Oui. Donc il a très longtemps. Et puis il a à l'époque une étoile au Guy de Michelin. Alors il t'a recruté à l'hôtel de Rouana de Jean-Lépin. Oui, l'hôtel de Rouana à Jean-Lépin. Oui. Et puis la vie fait que la deuxième saison que je fais avec lui, il a un accident d'avion très grave. Oui, c'était en 85 je crois. En 85, exactement. Je crois que c'est le seul survivant. C'est ça, un avion qui décolle de Saint-Tropez à Courchevel pour le projet du Biblos. Et en plein service, à 19h, le propriétaire vient nous dire que notre chef, l'avion s'est écrasé. Et il nous demande de rester très concentré sur le service. Et à 22h30, il vient nous dire qu'il était le seul survivant. Bon. Un grand bonhomme. Oui, moi j'ai l'occasion de le rencontrer parce que je le connais moins bien que toi. Un grand bonhomme par son tableau. Un grand cuisinier aussi. Même s'il n'est plus en cuisine, il le dit. Je peux me permettre de le dire parce qu'il le dit. Il n'est plus en cuisine, il y a combien ? Il y a une trentaine de resteurs dans le monde. Oui, il transmet. C'est un chef qui a formé beaucoup de chefs. Est-ce qu'il t'a appris beaucoup de choses ? Énormément. C'est différent de Saint-De Reims au niveau de la cuisine ? J'ai eu une autre rencontre. J'ai eu la chance de faire le marché avec Ducasse presque tous les matins pendant six mois à l'époque où il le faisait lui-même. Il m'a fait découvrir ce qu'étaient les produits, l'amour du produit, de la transformation. Saint-De Reims, c'était le génie. Ducasse, c'était un homme de recettes, un homme de produits. Parfait. Et tu es allé aussi au Louis XV à Monaco ? Oui, avec lui, à l'ouverture de Louis XV. Et là, tu t'es quoi, associé ? Chef de partie aux poissons. Chef de partie aux poissons. Oui, c'est pas vrai quand on a la chance d'être au Louis XV, ouverture pendant le Grand Prix à Monaco en 1987. Et à l'époque, il me disait, j'allais faire une mission à Monaco à l'horloge. Il me disait, cuisine bien, parce que peut-être qu'un jour, je serai chef à l'Hôtel de Paris. Voilà. C'était il y a 35 ans. Il avait visé juste, non ? Il avait visé très juste. D'accord. Alors, tu fais aussi du consulting au Sénégal. C'est pour le blé, ça, non ? Non. Non, non, c'était… C'était quoi ? Je fais du consulting à Prague, où je voulais au premier restaurant français dans les pays d'Est. Un consulting, c'est quoi, ça ? Tu fais la carte, mais tu n'es pas là, quoi. On fait la carte, on forme les cuisiniers sur place. Je l'ai fait à Prague, je l'ai fait au Sénégal, je l'ai fait à Moscou, je l'ai fait à beaucoup d'endroits. Et c'était une expérience intéressante, beaucoup de chefs le font aujourd'hui, enfin, ils l'ont toujours fait. Et moi, c'est curieusement, j'ai démarré par ça. Ok. Tu fais aussi 7 festivals de Cannes. Oui. Tu installes un restaurant éphémère, tu vois ? Un restaurant éphémère sur la plage. Bon, et c'est là où tu commences à connaître les célébrités, les people ? Je les reçois un peu tous, Marion Cotillard, Pénélope Creuse, enfin, peu importe. Comment ça se passait avec les people ? Très bien, je suppose. Oui. Tu es attiré par le monde des payettes ? D'abord, j'ai toujours été attiré, pas forcément par le monde des payettes, par leur personnalité. Oui. C'est des gens atypiques, c'est des gens qui ont une sensibilité. Je les ai surtout rencontrés à Saint-Tropez au départ. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer Barclay, Sardot, Johnny, Bardot, Aznavour. Tu en parlons dans ton bouquin, d'ailleurs. Voilà, je comprends que ces gens sont différents. Oui. Et le métier de cuisinier amène une proximité. On reçoit, on reçoit chez soi, on leur donne du plaisir. Une générosité, un partage. Et puis Saint-Tropez, c'est aussi un village de fête. Oui, pour le moins. De convivialité. Donc, j'avais des atouts qui étaient plus faciles. Ils n'étaient pas là en business, ils étaient en vacances. Oui, OK. Donc, il doit y avoir des années-là de cuisinier. Que tu racontes, d'ailleurs, dans ce livre. Plein, évidemment. Il y a 15 rencontres qui sont pour toi déterminantes. Oui. Je vous laisse, toi, suivre le bouquin, parce qu'on ne va pas les raconter là. Non, mais Johnny, principalement... Comment ça s'est passé avec Johnny, alors ? Johnny, je le rencontre, j'apprends qu'il est à Saint-Tropez en vacances et je sais qu'il veut se marier. Et je suis nommé comme chef dans un hôtel qui s'appelle le château de la Messardière. Oui. Et je me dis, j'aimerais lui faire goûter ma cuisine. Je me débrouille pour... Tu savais ce qu'il aimait ? Non, pas vraiment. Je me débrouille pour le rencontrer. Oui. Et puis, il devait être 6 personnes. Le Club 55, qui est une plage connue à Saint-Tropez, me prête ses cuisines, parce qu'à l'époque, le palace où j'allais travailler, les cuisines n'étaient pas encore construites. Et à 17h30, on me dit, ils vont être 12, et une demi-heure après, ils vont être 18. Comment tu t'es débrouillé ? Il faut se débrouiller dans ces cas-là. Il faut se débrouiller. Et c'est là que je fais une recette qui s'appelle la soupe de pommes à glacée aux truffes, qui est devenu ma spécialité. Oui. Et quand Johnny arrive à 9h30 du soir dans cette villa où je sers le repas pour qu'il goûte, il adore un oeil aubert noir. Non. Et il goûte la soupe. Et il vient me voir dans la cuisines, un quart d'heure après, il me dit, c'est toi qui feras mon mariage. C'est génial. Elle s'est passée comme ça. Alors, ton idole, c'est Jacques Chirac. Oui, j'adore. J'ai adoré Jacques Chirac. Je n'étais pas le seul. Oui, tu dis que c'était ton idole. Un homme charismatique, un homme... D'abord, on a toujours... qu'on a toujours vu. Tu l'as rencontré souvent ? Pas vraiment. Non, je le servis. Tu l'as servi ? Il est gourmet ? Il aimait bien bouffer. Il aimait bien bouffer. Faites de vos, sauce grébiche, sauce ravisote. Pas vraiment, je ne veux pas vraiment ça, d'ailleurs. Non, non. Non, moi, plutôt le poulet aux écrevilles, la chiparmentier de canard au foie gras, des plats un peu canailles. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer son épouse lors d'un cocktail. Bernadette ? Bernadette. Et j'ai passé 30 minutes incroyables avec elle. Oui. Elle m'a fait des confidences. C'était un peu agacé sur son mari, ce jour-là. Elle arrivait du Maroc, moi aussi, parce que j'avais des restaurants là-bas. Oui. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, oui, mais je peux comprendre, mais moi, je suis très admiratif de votre mari. Et d'un seul coup, elle a changé. Elle m'a dit, mais j'adore mon mari. Mon mari a tout donné pour la France. Et c'était un moment de confidences assez exceptionnel. C'est ça aussi notre métier. Bien sûr. Et d'un seul coup, c'est un peu la chute. Je peux en parler parce que tu en parles. Le fameux dîner clandestin que t'as organisé avec Charles Anson. C'est ça. Pendant le confinement. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que... Pendant le confinement. Après toutes ces années où j'ai bourlingué une vingtaine de restaurants et hôtels dans le monde, j'étais en permanence en déplacement, en formation, enfin, formé des équipes et contrôlé. Des fêtes où je faisais les soirées blanches pendant 20 ans de ma vie. Oui. Et donnait plein de plaisir aux gens. Je me suis dit, je vais faire autre chose. J'ai eu envie de faire quelque chose de plus intimiste, de faire un club privé. Et j'ai démarré dans un appartement avant le confinement. Oui. Et puis, à peine, j'ai lancé l'idée que ça a tout de suite plus, c'est-à-dire une 15, 20 personnes qui se retrouvent autour d'une table ou de plusieurs tables et que je présente les gens d'horizons différents comme on peut l'être aujourd'hui ici. Et puis, le confinement arrive au mois de mai, puis un deuxième en septembre. Et puis, le succès du club est présent. Oui. Et tout ça par ses amis. Et puis, c'était sous forme d'une association parce que je ne reçois que des gens que je connais ou que je présente les uns aux autres. Ce sont des idées privées, on est d'accord. C'est plus ou moins privé, payant, d'accord ? Payant, mais privé. Privé et payant. Oui. Et puis, avril 2021, je propose à Pierre-Jean Saint-Lençon de recevoir dans son palais une trentaine de personnes. Viviane, la Galerie Viviane, c'est ça ? La Galerie Viviane, 36 ou Viviane, qui est un sublissime endroit. Pierre-Jean est féru de culture, il a une collection napoléonienne extraordinaire. Et maladroitement, on ne change pas la date. Le président de la République a parlé la veille. Tout était bloqué, il y avait 37 personnes. Et il y a un journaliste qui est rentré avec une caméra cachée. D'M6, c'est ça ? D'M6. Et voilà. Et qui a été très élégant. Tu t'as trouvé sur tous les réseaux sociaux. Et on s'est retrouvé le lendemain à la télévision, traînés dans la boue, comme si on était des voyous, alors que finalement, j'ai juste fait mon métier de cuisinier. Sauf qu'il y a eu quand même la justice qui est intervenue. Alors, on était en garde à vue à deux reprises. Tu étais en garde à vue. Garde à vue à deux reprises, perquisition, mis au dépôt, enfin la totale. Mon épouse qui est gérante, elle m'en a bien pris. Et tout ça pour être blanchie. Alors justement, en avril 2022, tu dis je suis blanchie, c'est ça ? Oui. Et tu dis quand même blanchie, mais un peu salie. Oui, parce que ça... Je trouve ça très bien. Oui, blanchie et salie parce que, vous savez, l'opinion publique est peut-être plus dure, enfin le procès médiatique est des fois plus dure que le procès de la justice. Oui. Et c'est dur de travailler 45 ans de sa vie. Bien sûr. C'est dur d'aller fourneau. J'ai fait 40 mariages par an pendant 25 ans. J'ai fait 25 soirées blanches. Oui. Des centaines, des milliers de couverts servis. Oui, ça va. Ou des employés de tous les côtés. Et être résumé au dîner clandestin, c'est un peu dommage. Moi, personnellement, la passion est intacte. Donc, ça ne... Tu as toujours envie de cuisiner ? J'adore ça. Oui. Je ne peux pas vous dire que ça m'a abattu, mais c'est les casseroles. Oui. Donc, il faut vivre avec. Mais le livre était aussi pour dire peut-être qu'il n'y a pas que ça. Après, je laisse les lecteurs juger. Bien sûr. En tout cas, c'est hyper intéressant. C'est gentil. En plus, tu dis tout. En fait, on a l'impression que tu es très cash. Oui, parce que mon histoire est vraie. Oui. Mon histoire est vraie. Pour le meilleur et pour le pire. Vous savez, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool. Je n'ai jamais fumé. Un pétard, je ne sais pas ce que c'est. De l'arbre que je n'en ai jamais vu. Oui. 40 ans de Saint-Tropez, ça peut paraître bizarre. Oui. C'est vrai, c'est très bizarre. Les décolletés, je les ai toujours regardés. Ah bon ? Et être condamné pour quelque chose que tu n'as pas fait, c'est un peu emmerdant. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, le mot clandestin, il n'est pas très beau. Oui. Il est comme ça, il faut l'assumer. Mais ça n'enlève rien à la passion. Bien sûr. Et ni le projet du club privé. Alors, quels sont tes projets, le média ? Il y a un club privé qui est à Paris. Il y en a qui est à Saint-Tropez. Et celui de Paris réouvre en septembre, pas loin des Champs-Elysées, où je reçois, et j'aurais le grand plaisir de vous inviter, de manière conviviale, soit les gens réservent, soit je les convie à rencontrer des gens, tout ça autour d'un cocktail ou d'un dîner. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Ça s'appelle donc « Mille et une vies d'un chef ». Applaudissements pour ce que ça se revoit. Vous allez avoir un coup de fil de Netflix, c'est sûr et certain. Bon, le GPP est terminé, je suis désolé. Non. Ah bah ouais, tu en viendras parce que tu es sympa. Léo, le Lama. Où est-ce qu'on peut l'acheter, ta chanson ? Sur toutes les plateformes ? Sur toutes les plateformes et surtout sur YouTube, comme ça. D'accord. Ça vous fait un peu de dû. Merci d'être passé par l'émission. Merci beaucoup à vous, Jackie, pour l'invitation. Je vous en prie. Ta Amantour. Applaudissements pour Ta Amantour. C'est donc au Théo Théâtre. Et ça s'appelle ? La mystérieuse histoire de Thomas Polgaras. Ah, tu te souviens du titre ? C'est le mien. Tous les jeudis à 19h. Tous les jeudis à 19h au Théo Théâtre. Et Christophe Leroy, ça s'appelle donc « Mille et une vies d'un chef ». Applaudissements pour ta Amantour. Merci. Merci à tous les trois d'être passés par l'émission. Merci à vous de nous avoir regardés et écoutés. À demain, 17h30. Super, ciao, au revoir. Applaudissements pour ta Amantour. Sous-titrage Société Radio-Canada